Europe 1 Soir, 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Et je salue mes camarades du soir, bonsoir Gilles-William-Golnadel, bonsoir à vous Jules Torres, journaliste politique au JDD, et bonsoir à vous Salima Saar, secrétaire d'Etat chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Êtes-vous, vous aussi, étonnée de la présence de Yacine Bellatar dans la délégation française au Maroc ? Yacine Bellatar c'est quelqu'un que je ne connais pas, que je n'ai jamais rencontré. Donc je ne suis ni étonnée ni pas étonnée, je n'ai pas de commentaire à faire sur la délégation. Un individu condamné pour avoir proféré des menaces de mort, pour avoir dit qu'il n'était pas Charlie, qu'il n'était pas Nice, dans cette délégation qui pourtant est avec les personnalités du CAC 40, avec neuf ministres et pas des moindres. C'est le choix du président. Que pensez-vous de ce voyage ? Emmanuel Macron se réconcilie avec le Maroc après avoir échoué à se réconcilier avec l'Algérie ? Je pense que c'est toujours bon la réconciliation en général. Donc là en effet c'est une réconciliation avec le Maroc, c'est un voyage qui a l'air assez productif, puisqu'il s'agit aussi de la signature de plusieurs contrats, on parle de plusieurs milliards d'euros. Donc c'est toujours positif pour la France, pour l'économie de la France, pour l'industrie de la France et pour l'image de la France. Je pense que c'est un bon déplacement. Le président a posé sur la table tous les sujets dans son discours au Parlement marocain ce matin, y compris celui des visas consulaires. Est-ce qu'à votre avis ça va fonctionner ? Écoutez ça on le verra, mais en effet c'est un sujet. Moi j'ai une expérience de préfète, j'étais préfète dans le département de la Corrèze, donc le sujet... Racontez-nous le travail du prévet et des visas consulaires au quotidien, Salimassa. Au quotidien en effet, quand vous devez expulser une personne, il faut obtenir un visa consulaire du pays d'origine de la personne. Et c'est un travail de négociation entre services, et il faut que le pays accepte la personne que nous devons renvoyer. Donc voilà, c'est un travail, et ça se fait. Ça se fait, c'est pas toujours évident, mais ça se fait. Et là, j'ai l'impression, en tous les cas, que le travail avec le Maroc est en cours, et que Bruno Retailleau est parti également pour discuter de ces sujets-là, en bonne intelligence avec le Maroc. Les relations avec le Maroc, ce n'est pas uniquement les expulsions, c'est bien, comme je l'ai dit, un du développement économique. On reçoit également beaucoup d'étudiants marocains qui viennent faire leurs études en France, il y a plus de 45 000 étudiants marocains. Il y a 250 000 visas octroyées pour le Maroc, contre 725 retours forcés sur le territoire marocain en 2023. En fait, les visas, quand on arrive en France, on n'est pas forcément dans l'accord. Un étudiant qui vient étudier en France, il vient étudier. Et c'est également, pour nous, la promotion du savoir-faire français, des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce, la promotion de la langue française, ça fait partie de la promotion de l'image du pays de la France. Et on a toujours eu des bonnes relations, des relations extrêmement cordiales avec le Maroc. Il faut que ça continue. En tous les cas, moi, ce que je retiens, c'est la signature de ces contrats. Et je pense que pour le développement économique, pour le PIB de la France, pour les entreprises françaises, pour les salariés français, et donc pour le pouvoir d'achat des Français, c'est plutôt un bon déplacement. Comment va le Premier ministre ? Écoutez, il va bien. Il va très bien. Il est retourné au travail. Le but, maintenant, pour lui, c'est de faire voter le budget, le budget de la sécurité sociale. Mais quoi d'autre ? Est-ce que vous allez vous-même, avec votre portefeuille, donc je rappelle que vous êtes secrétaire d'État auprès du ministre des Solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, chargé, justement, de l'égalité entre les femmes et les hommes ? On va avoir, peut-être, de la peine à adopter le budget, et peut-être, on va devoir faire appel à l'article 49.3. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire d'autre ? Les observateurs, Jules Torres en fait partie, les journalistes disent, on ne va pas pouvoir faire de réformes, on ne va pas pouvoir faire avancer de textes, tellement il y a trois couloirs de nage, qui sont le NFP, le camp présidentiel, ou ce qu'il en reste est le Rassemblement National, qu'il n'y aura pas de cohésion là-dessus. Est-ce que vous êtes plus optimiste que moi ? Alors moi, je suis d'un naturel optimiste. Donc, attendons de voir. Là, on est dans la phase budgétaire, en effet, la phase de discussion au Parlement, et le Premier ministre l'a bien dit, il s'agit de respecter les parlementaires et de discuter. Ensuite, nous devrons faire aboutir le budget, et là, je tiens à souligner que j'ai eu le soutien du ministre Paul Christophe, qui est mon ministre de tutelle, pour une augmentation de mon budget. Moi, j'ai un budget, donc, en tant que secrétaire d'égalité femmes-hommes. Vous avez dit ça à Didier Miveau ? J'ai une augmentation de 10%, et ça veut dire que ce sujet de l'égalité femmes-hommes est un sujet prioritaire pour le Premier ministre. Lors de sa déclaration de politique générale, il en a parlé. Il a bien dit, aucune tolérance sera faite à l'égard des violences faites aux femmes. Par ailleurs, avec Paul Christophe, nous avons réussi à obtenir une augmentation du budget de 10%. Ça veut dire que ce ne sont pas uniquement des paroles, mais des actes, puisque ça se traduit par des moyens. Et ça se traduit également par une politique que nous allons mettre en place, et notamment une politique qui est assez plurielle, qui parle des mesures contre les violences faites aux femmes, mais pas uniquement, parce que c'est un sujet important. Moi, aujourd'hui, quand je parle de ce secrétariat d'État, j'en parle comme un secrétariat d'État de combat. Mais je ne veux pas qu'on te parle d'égalité. Enfin, moi, on parle uniquement de violences. Je veux qu'on parle également de choses positives. J'ai une priorité dans ma mission. Je souhaite travailler sur les filles et la science. Aujourd'hui, les métiers de l'IA, les métiers de la tech, les métiers d'ingénieurs, très peu de filles ou de femmes sont présentes dans ces métiers-là. Très peu de filles sont dans les classes préparatoires, et les écoles d'ingénieurs, c'est à peu près 25%. C'est très très faible. Donc je souhaite mener une action très volontariste avec l'éducation nationale, avec les entreprises, et en fait, lutter contre les stéréotypes pour que les jeunes filles puissent s'imaginer dans ces métiers d'avenir. Il s'agit d'une grosse partie de l'activité, et puis surtout, ce sont des métiers rémunérateurs, comme le sujet d'autonomie financière pour les femmes et le fait que les femmes puissent avoir des métiers à valeur ajoutée, et notamment des métiers d'ingénieurs. Parce que je le rappelle, je suis issue d'une filière scientifique, j'ai travaillé dans l'indesprit, et j'ai constaté qu'il n'y avait pas assez de femmes, et que même lorsque l'on voulait mener une politique volontariste au sein des entreprises, avec 25% de filles dans les écoles d'ingénieurs, on n'y arrivait pas. Jules, et justement, sur cette politique volontariste, c'est vrai qu'on a souvent tendance à se dire qu'avec 41 ou 42 ministres, on ne sait pas vraiment quel est le champ d'action, le périmètre d'un ministre délégué ou d'un secrétariat d'État. Là, vous nous dites que votre budget a été augmenté de 10%, mais quelles sont vos trois grandes propositions au-delà de ce grand thème de l'égalité homme-femme ? Qu'est-ce que vous allez faire avancer dans les prochains mois ? Alors, moi, j'ai trois axes. Le premier, je voulais dire... C'est souvent trois, on a remarqué. Dans le film avec Louis de Funès, qui dit le plein emploi, le plein emploi, le plein emploi. Et Retailleau, l'ordre, l'ordre, l'ordre. Eh bien, écoutez, moi j'ai trois axes. Le premier, c'est la lutte contre les violences faites aux femmes, en travaillant notamment sur les formations. J'ai lancé une cellule d'urgence. J'ai lancé une cellule d'urgence, puisqu'il se trouve que moi, j'ai pris mes fonctions au moment du procès Mazan. Donc, on ne peut pas rester complètement indifférent à ce qui se passe. C'est un procès qui est un procès historique. Le procès de Dominique Pellicot. Exactement, un procès historique, un procès pédagogique. Et c'est un procès qui choque tout le monde. Et puis, on est face à une forme d'incompréhension, de dégoût, de colère. En tous les cas, Gisèle Pellicot, aujourd'hui, c'est une femme courage qui fait face à l'opinion, qui fait face à ses agresseurs. Et je pense que l'issue, en fait, le débouché politique qu'on peut avoir d'un tel procès, c'est de travailler sur la notion de consentement et de changer la définition du viol dans le code pénal. Et j'y travaille avec Didier Migaud, justement, sur ce sujet. Et ça, ça fait partie d'une des mesures phares de mon action. Mais pas uniquement. J'ai réuni une cellule d'urgence avec les experts. Avec les experts, ça va. Est-ce que vous permettez, Madame la Ministre, de vous interrompre ? Et vous allez poursuivre votre exposé juste après la pause publicitaire qui arrive, parce qu'il nous manque deux axes ! A tout de suite avec Salima Saha, avec Gilles-William-Goldnadel et avec Jules Thorez. Vous êtes dans Europe 1 Soir ? A tout de suite. Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Gilles-William-Goldnadel et Jules Thorez. Et Salima Saha qui a été coupée au milieu du guet dans son exposé. Vous avez trois axes, Madame la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. L'idée était de protéger les femmes. Oui, tout à fait. Puisque ma priorité, c'est comment on peut encore mieux protéger les filles et les femmes ici en France. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai réuni une cellule d'urgence avec à la fois les référents police, gendarmerie, justice, santé, associations parlementaires pour travailler, lever les freins et surtout, peut-être, également les angles morts de la politique que nous menons. Par exemple, on a fait énormément, on a mené énormément de mesures, on a mené énormément d'actions sur les violences intrafamiliales, mais on a peut-être un peu moins mené d'actions sur les violences hors du cadre conjugal. Donc, ce sont des mesures sur lesquelles je vais travailler. Je prépare un plan d'action qui sera annoncé le 25 novembre lors de cette journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Ensuite, protéger, éduquer, agir. Ça passe par l'éducation. L'éducation, c'est également la formation. Moi, lors de cette réunion, ce qui est sorti de l'ensemble des partenaires, c'est de se dire qu'il faut former, former, encore mieux former, et tout au long de la vie, sur l'accueil de la parole des victimes, comment on monte un dossier pour faire en sorte que lorsqu'on porte plainte, on arrive au bout de la sentence, comment on accompagne les associations, comment on accompagne même les médecins sur la formation et l'accueil des victimes ? Gilles-William Godnadel, sur ce que présente Salim Massa, dans ça, est-ce que ce sont des choses qu'on a déjà entendues dans ce portefeuille, ou est-ce que ça va plus loin ? Non, sans flagronerie aucune, c'est pas mon genre. Non, j'apprécie dans le discours de Madame la Ministre, le fait qu'elle n'est pas dans le discours victimaire, elle n'est pas dans l'antimasculinisme, elle est dans la défense, effectivement, des violences faites aux femmes qui sont totalement indéniables. J'ai deux nuances avec ce que j'ai entendu. D'une part, je ne suis pas sûr qu'il faille forcément donner une portée pédagogique à un procès. je ne suis pas pour la médiatisation des procès, il n'y a pas une affaire qui ressemble à une autre, et je ne suis pas sûr que ça arrive tous les jours qu'un mari endorme sa femme pour la violer. Je pense que l'affaire Pellico est réellement unique. Dieu merci unique. Et une seule nuance aussi, vous êtes ministre de l'éducation entre les hommes de l'égalité, pardon, entre les hommes et les femmes. Les violences faites aux femmes sont ultra majoritaires, à 75%. L'avocat de l'association des hommes battus aimerait quand même que de temps en temps on parle des hommes battus. J'allais y venir, j'allais y venir, maître. Parce qu'en effet, vous avez raison, quand on parle de violence, on parle de violence en général. Et quand je parle d'accueil des victimes, j'ai parlé de la parole des victimes. Donc oui, majoritairement, en effet, malheureusement dans la société, ce qu'on constate, c'est que les violences sont faites aux femmes, mais il existe aussi des violences faites aux hommes. Et moi, je ne suis pas pour que l'on monte les femmes contre les hommes, mais bien au contraire. Et je pense que c'est ensemble qu'on trouvera les solutions. Et c'est la raison pour laquelle je veux vraiment travailler sur le volet éducatif. Que ce soit la formation des professionnels et les professionnels, que ce soit en police, gendarmerie, justice, etc., ce sont des hommes et des femmes. Ce ne sont pas uniquement des hommes ou uniquement des femmes. Et également, l'éducation plus jeune sur comment on se comporte l'un avec l'autre, comment on respecte l'autre et comment on vit tous ensemble. Moi, je crois au consensus. Je crois à... Alors, peut-être que je suis une optimiste, mais en effet, je pense que l'éducation, les valeurs... Moi, je suis animée par des valeurs et par l'action publique. Et les valeurs qui sont les miennes sont des valeurs de respect de l'autre. Et je pense que nous devons travailler, on doit accompagner au mieux et dès le plus jeune âge sur ce volet éducatif pour faire en sorte que, oui, les uns et les autres se respectent et quand on dit non, c'est non, que ce soit un homme ou une femme. Salim Massa, plus généralement, la question, c'est pourquoi est-ce que vous avez accepté ou voulu faire partie de ce gouvernement ? Philippe Devilliers sur nos antennes CNews et Europe 1 a affirmé lundi matin qu'on était dans une affaire de mémoricide. On est en train de perdre totalement le contrôle sur notre pays de différentes manières et surtout, on est en train de perdre l'histoire de notre pays. On est dans une situation économique qui est affligeante. D'ailleurs, le Premier ministre le dit depuis le premier jour où il est à Matignon, il dit que la situation est très grave. On a une crise politique, je le disais tout à l'heure, on a trois couloirs de nage avec trois majorités qui ne sont pas des majorités et qui ne sont pas non plus des minorités. Alors, qu'est-ce qui vous a animé, vous, Salim Massa, de venir dire moi aussi, je veux faire partie de la bande ? Je vais vous dire, moi je viens d'une famille qui s'est engagée pour la France. J'ai été élevée avec les valeurs de l'engagement et les valeurs de la nation. Donc oui, moi quand on m'appelle pour me demander de servir la France, et bien oui, je réponds présente. Je ne me dis pas que ça va être difficile, je sais que ça va être difficile, mais c'est quelque chose qui m'anime depuis ma plus tendre enfant. J'ai été élevée avec cette éducation, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle aussi, lorsque j'ai été nommée préfète, j'ai accepté. et c'était un honneur pour moi de servir la France et de respecter les lois, de faire respecter les lois et d'être active. Là en effet, nous sommes face à une difficulté. Aujourd'hui, le pays est dans une situation inédite. L'Assemblée n'a jamais été aussi fracturée. Donc aujourd'hui, quand le Premier ministre vous appelle pour vous demander de venir servir la France, moi je réponds présente et je suis fière et honorée de le faire. Jules Thores, Et la question, c'est que vous avez parlé de votre augmentation de budget. On vous voit rarement dans les médias. Est-ce que, en ayant autant de ministres, en ayant autant de prérogatives au sein du gouvernement, il n'y a pas des sujets très importants comme celui que vous portez qui est sous-médiatisé à cause de la surprésence d'un certain ministre ? Je prends l'exemple de Clara Chappaz qui est à l'intelligence artificielle aujourd'hui. On a beaucoup de débats, je pense que c'est le sujet de demain, l'intelligence artificielle et on l'a, moi je ne l'ai pas entendu beaucoup dans les médias. Est-ce qu'avec autant de ministres, il n'y a pas aussi un problème de représentativité des sujets qui sont portés par le gouvernement dans les médias ? Écoutez, ça ne tient que vous, je suis ici justement pour venir en parler. Mais moi je pense que c'est intéressant également quand vous avez des secrétaires d'Etat ou des ministres élégiques qui sont spécialisés sur leurs sujets parce que ça permet justement d'aller plus en profondeur sur ces sujets. Donc moi si aujourd'hui je suis là et j'espère faire d'autres médias, et bien c'est justement pour porter la parole. Est-ce que vous vous sentez assez libre de pouvoir parler autant que vous le voudriez ? Oui, moi je me sens complètement libre de pouvoir parler autant que je le souhaite, mais maintenant en effet nous sommes en effet 41, il n'y a pas autant de chaînes de télé et de radio, mais la parole est ouverte à tout le monde, donc à nous d'y aller. Moi je suis... Vous êtes 41 ? Comment est l'ambiance au Conseil des ministres ? Est-ce qu'il y a, j'allais dire, des chapelles ? Il n'y a pas tous les ministres ? Vrai communique. D'accord, très bien, mais après il y a des séminaires gouvernementaux et j'espère en tant que citoyen de ce pays que l'équipe gouvernementale se parle de temps à autre. Alors, écoutez, l'équipe gouvernementale se parle, il y a une très bonne... Peut-être pas au 55 rue Saint-Dominique toute seule dans votre tel particulier de ministre. Non, là je sors à l'instant d'une réunion avec Paul-Christophe, mon ministre, avec Agnès Canaillé qui s'occupe de la famille, donc oui, on se parle, il y a en effet le séminaire gouvernemental, mais de toute manière, quand on est secrétaire d'État, on assiste quand même à quelques conseils des ministres et oui, il y a une bonne ambiance et tout le monde a ce sens de l'intérêt général et a envie de réussir. Vous l'avez bien dit, la situation est inédite, la situation est difficile et donc tout le monde est à la tâche pour faire en sorte de faire avancer le sujet. Là, en effet, on est sur la période budgétaire, mais de réformer, de faire avancer et de faire en sorte que le pays s'en sorte. Qui suivez-vous exactement ? Plutôt Michel Barnier ou plutôt Emmanuel Macron ? Écoutez, moi, je l'attache sur ma mission. Je suis à la fois le Premier ministre et le Président de la République. Je suis secrétaire d'État d'un gouvernement et d'un pays qui est présidé. Ils ne sont pas de la même obédience. En tous les cas, sur mon sujet, tout ce qui concerne les violences faites aux femmes, il y a eu quand même le Grenelle en 2019. C'était le sujet prioritaire du Président de la République et ça a été confirmé par le Premier ministre. Donc, j'ai peut-être la chance d'avoir un sujet sur lequel ils sont d'accord. Un commentaire sur le meurtrier présumé de Philippines qui va être visiblement extradé de Suisse. Comment est-ce que vous-même, en tant que secrétaire d'État, de chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, avez-vous vécu cette affaire ? Écoutez, j'ai vécu comme tous les Français, comme un choc. Et là, c'était au début de ma prise de fonction. Et oui, je me suis dit comment on peut faire pour protéger encore mieux les filles dans notre pays. et ça fait partie des éléments déclencheurs. Ce n'est pas le seul. Ils font que j'ai réuni cette cellule d'urgence. C'était pour ça. Et là, je suis très contente de savoir que cet homme va être jugé en France et que nous allons pouvoir rendre la justice et rendre la justice pour cette pauvre Philippine. Merci beaucoup, Salim Assa, d'être passée par le studio d'Europe 1. Merci. Dans un instant, on continue à passer en vue l'actualité. Puis, je vous signale que vous avez rendez-vous avec Au cœur de l'Histoire. C'est tous les jours de 15h à 16h sur Europe 1 avec Stéphane Berne du lundi au vendredi. Virginie Giraud, samedi et dimanche. Ils vous font découvrir l'histoire demain. Stéphane Berne vous parle de Nicolas II, le dernier tsar de Russie. A tout de suite sur Europe 1.